Première vidéo, comment installer une extension sur Chrome, par exemple, afin d'utiliser la commande vocale, en fait, votre voix, pour parler à ChatGPT, ce qui est plus rapide. Alors, je vais lancer Chrome, puisque c'est sur Chrome. Ici, je suis bien connecté avec le compte lecta.secondesnt.org, base dans le terrain atlantique.com, le mot de passe vous connaissez. Moi, j'ai installé l'extension ici. Et pour installer une extension, vous ferez attention, si vous voulez le faire chez vous, sous votre profil, il faut aller dans Extensions, dans le Chrome Web Store, et puis là, si vous tapez Talk, To ChatGPT, vous allez trouver plein d'extensions. Alors, ça, c'est des thunes, et puis Ajouter à Chrome, c'est ici que ça se fait, mais après, il faut vérifier les droits que vous avez alloués à l'extension. Bon, donc, pour vérifier des droits, donc là, je vais faire précédent. Je vais même ouvrir un nouvel onglet. Toc, moi, mon extension, elle est là. Si je fais un clic dessus, un clic droit, j'ai affiché les autorisations web. C'est un truc à faire quand vous installez une extension, et puis vous regardez là quels sont les droits que vous avez alloués. Alors, ça, c'est obligatoire, c'est grisé. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Donc, ça laisse du demander. Voilà, ça, je vais laisser ça comme ça. Enfin, donc, je n'ai rien à faire. Et après, vous avez ici, dans Extensions, vous retrouvez les extensions que vous avez installées. Et puis, si vous cliquez sur Détail, vous pouvez voir aussi quelles sont les autorisations. Donc, ça n'est, cette application, automatique, enfin, est autorisée automatiquement, uniquement pour ce site. Donc, ça me semble relativement sécure. Et puis, je ne sais plus où j'ai vu que le créateur de l'application, l'entreprise créatrice de l'application, respectait les données anonymes. Alors, j'ouvre un autre onglet, je crois que c'est là. Si je clique sur l'extension, ici, j'ai un truc, donc, qui me dit que pour commencer à utiliser cette extension, je dois être sur ChatGPT Home. Et puis, ici, j'ai le mode d'emploi. Quand la petite ligne est rouge, eh bien, c'est que je suis en train d'utiliser. Moi, je parle. Et puis, quand la petite ligne est verte, c'est ChatGPT qui me répond. Et l'extension me l'exprime. Enfin, me lit ce que dit ChatGPT. Voilà. Alors là, moi, j'ai un problème à partir de maintenant. C'est que je ne peux plus enregistrer directement avec mon application, là, puisque mon micro est pris par mon application et mes flashbacks, là. et donc, je ne pourrais pas utiliser celle-là. Donc, deuxième vidéo, c'est à partir de mon téléphone. En résumé, là, c'est si vous installez des extensions sur vos navigateurs, Chrome ou autre chose, vérifiez quand même, à postérieure, il est droit. Et puis, si vous les trouvez trop intrusifs, vous retournez dans Extensions, gérez les extensions et vous pouvez supprimer l'extension. Voilà. Fin de cette première vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada